Je tournais au coin, anxieux à l'idée de découvrir ce que la lampe torche révélerait soudain. Sous-titrage ST' 501 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 Arrêtez votre cinéma, d'accord ? Dites-moi, où est ma femme ? Je savais que vous diriez ça. J'ai tout lu, figurez-vous. Vous êtes un bon écrivain. Félicitations. Vous allez créer quelque chose de grand et de terrible une fois que votre travail aura été correctement influencé. Mais de quoi est-ce que vous parlez ? Où est Alice ? Je veux l'intégralité du manuscrit. Sinon, je vais devoir le faire très mal. Si vous la touchez... Prenez-moi le manuscrit, ou vous allez le regretter. Non ! Revenez ici ! Je vous tuerai si vous faites du mal à Alice ! Vous m'entendez ? Revenez ici ! Il retenait Alice. Et il voulait le manuscrit parce qu'il pensait qu'il avait un pouvoir magique. Mais je n'avais... Plus d'une fois, Alice avait tenté de m'expliquer ce qu'on ressentait quand on avait peur du noir. Qu'un manuscrit à lui donner ? Je devais rejoindre Paris et décider de la prochaine étape. C'est parti ! 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 Rusty m'avait pas... Ça fait un mal de chien. J'étais coincé. Donnez-moi le manuscrit, ou vous allez le regretter. Non ! Revenez ici ! Je vous tuerai si vous faites du mal à Alice ! Vous m'entendez ? Revenez ici ! Il retenait Alice. Et il voulait le manuscrit parce qu'il pensait qu'il avait un pouvoir magique. Mais je n'avais aucun manuscrit à lui donner. Je devais rejoindre Barry et décider de la prochaine étape. Il s'est conv invité avec un port de Sony. On souffrent ici. Donc, vous avez voulu vous direcez que la prochaine Terre s'estétéız. ORDG Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 J'avais envoyé Barry en ville glaner des informations sur un homme correspondant à la description du ravisseur. Il devait consulter les archives du journal local. Il apprendrait peut-être quelque chose. Quoi que ce soit au sujet de l'île et du chalet disparu. L'homme voulait un manuscrit. J'allais devoir lui en écrire un pour récupérer Alice. Pour moi, le surnaturel n'avait été jusqu'à présent qu'une métaphore de la psyché de l'homme. Un outil de choix pour écrire une fiction. Et alors que j'y étais réellement confronté, il m'était impossible d'écrire le moindre mot. Oui, Barry Wheeler ? C'est Rose. Rose ? J'ai trouvé les pages de Monsieur Wake. Super, vous êtes vraiment génial. Vous pourriez finir avec lui, les récupérer ? J'habite dans le parc des mobilhomes hors de la ville. On sera chez vous dans moins d'une heure. A plus tard. A tout de suite. Bonne journée à vous. J'espère que ça vous a plu. Bienvenue au Audi. Excellent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada